La performance d'Abid Diallo lors des récents matchs contre le Niger et le Soudan du Sud soulève des interrogations quant à sa capacité à être le leader de l'attaque des Lyons du Sénégal. Malgré son statut de remplaçant à Al-Shabaab, il a été critiqué pour son manque d'impact sur le terrain. Nicolas Jackson est mentionné comme une option alternative avec une palette technique pouvant faire la différence, bien qu'il n'est pas encore marqué avec l'équipe nationale. Son seul défaut semble être un manque de lucidité dans le dernier geste. Bamba Dieng, bien qu'ayant été relégué derrière Abid Diallo lors de la CAN 2022, est toujours considéré comme une menace avec sa vitesse impressionnante, capable de créer des problèmes pour n'importe quelle défense. L'absence de Bouledia ouvre la porte à une redistribution des cartes en attaque. Actuellement, Jackson semble avoir une légère avance, mais Bamba Dieng reste une option compétitive. Pour Abid Diallo, sa situation pourrait se répéter s'il ne parvient pas à être plus incisif sur le terrain. La compétition au sein de l'attaque sénégalaise s'annonce intense, avec plusieurs options à considérer.